ok re et donc là on parle bien de galgan double piece qui doit sortir cette année finalement sur ps4 et ps vita chez nous directement chez nous c'est plus au japon c'est un jeu sur lequel on avait des doutes même comment s'appelle l'éditeur avait p cube il avait eu des doutes à un moment parce qu'il voulait absolument le sortir en occident il voulait peut-être faire un kickstarter quoi que ce soit enfin bon il préparait quelque chose et le truc c'est que finalement ils ont ils ont dû trouver financement ils ont dû trouver de l'intérêt à publier ça chez nous ils publient ça ils vont publier ça en europe en 2016 europe est ce que ça arrive du coup sur vita oui ça arrivera sur vita d'accord peut-être que ça va relancer les ventes on n'en sait rien de quoi de la vita en europe ce qui relancerait les ventes je sais pas je pense pas que ce soit les jeux de cul qui relance les ventes en europe le dark breeze et surtout le truc étonnant parce que les trois quarts des jeux qui sortent chez nous les jeux coquins sur ps vita ou sur ps4 sortent chez nous généralement censuré alors bon les censures c'est un petit peu c'est un petit peu léger c'est en général des personnages qui disparaissent parce que bon bon ils font vraiment trop et d'aubert et là pour le coup non c'est ils nous ont déclaré mais non on fera aucune censure on vous le promet et j'attends de voir d'autant que le gal gun surtout le double p c'est un jeu qui est même plus que pervers il y en a de partout ils ont même sorti à un moment le dlc le plus cher de la ps4 et de la ps vita qui est à quelque chose comme 150 euros enfin ça sera revérifié 150 ou 200 euros où tu et pouvait équiper de lunettes qui te permettait de voir au travers des vêtements fantastique fantastique surtout pour le prix c'est génial c'était génial je suis impatient de voir ce jeu là pop et sur le ps vita peut pas savoir comment alors évidemment ce n'est ce n'est pas le seul article qui nous a sauté aux yeux il ya encore de la censure sur twitch yandere simulator qui va être fait qui est d'ailleurs qui fait partie des jeux banni en fait de de twitch avec apparemment comment il s'appelle déjà un hip hop un hip hop c'est ça un hip hop qui était un jeu voilà quoi c'était un match 3 ni plus ni moins c'était un match 3 avec quelques petits éléments de simulateur de drag et ça et qui n'avait pas bien loin en termes de cure même une fois que vous aviez appliqué le patch c'était léger ouais comme yandere simulator au niveau du cul ça va pas très loin mais apparemment ils auraient aussi sanctionné le côté ultra violent et gore du truc qui va pas spécialement loin non plus et là je serais même tenté de citer quelques jeux sur pc et consoles qui ne restent non censuré sur twitch gta club duty oui oui mais voilà mais l'aspect sexuel est quand même bien moins bien moins élevé dans yandere simulator tu peux quand même te balader à poil voilà avec un peu de censure je fais des jeux bien plus sexualisés sur twitch avec par exemple senran kagura shinobi versus que yandere simulator quoi je suis d'accord donc ouais je sais pas moi je sais pas moi je veux bien qu'ils se protègent on s'appelle des parents qui viendraient qui viendraient faire chier ou qui se protège du fait que bon certains gamins pourraient pourraient venir regarder ton stream machin mais moi ce qui me gêne c'est un petit peu le petit la politique de poids de mesure quoi on a l'impression qu'il suffit d'être un gros triple a pour que tout d'un coup twitch ferme sa gueule et ça je trouve ça dommage très franchement je trouve ça un peu un peu n'importe 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 n'awec donc peut-être qu'un jour il y aura aussi un visuel novel triple a et là ils fermeront leur gueule rappelons nous de bmx triple x oui je m'en rappelle ouais il a été censuré aussi sur twitch voilà je vous balance dans le chat à une petite image de bmx xxx quoi ça va pas très loin ah non 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 bien sûr mais il fait partie des jeux bannis sur twitch ok ok puis tu as la série des sakura aussi mais bon en même temps la série des sakura c'est un visuel nouvelle sur c'est une série de visuel nouvelle sur sur steam certains si certains sont gratuits oui mais celui qui est gratuit c'est le jeu infini sur lesquels tu cliques c'est le cliqueur mais ouais la série de visual novel de sakura où c'est pas les plus intéressants visual novel on va rester gentil et soft ce que sinon je serai assez méchant en fait avec la série de sakura qu'en fait c'est ultra linéaire pas beaucoup aimé donc oui évidemment si vous exprimer un de ces jeux merci zack vous êtes banni de twitch c'est cadeau c'est le double effet qui se coule c'est le double effet qui se coule qu'est ce qui est ensuite toujours de la censure et là on passe des nichons au gay il n'y avait qu'un pas et c'est nintendo qui qui s'auto censure en fait sur feuilleur emblème le prochain feuilleur emblème le et le truc c'est qu'apparemment il y aurait une scène qui se débloquerait au bout d'un moment avec on s'appelle une scène gare ou apparemment il y aura un mariage tout ça enfin bon entre hommes et c est apparemment nintendo of america la dit non voilà ils n'en veulent pas ils ont dit non quoi c'est c'est trop sexualisé ah oui enfin on parle on parle de mariage de sous-entendu limite sur les dans les discours oui enfin bon c'est ça reste léger je vois pas où le problème mais et donc il parle de gay conversion donc ouais mais c'est ça puis il y a une histoire de drogue aussi parce que le ouais le personnage quand on s'appelle qui essaye de vous séduire vous donne une espèce de drogue de drogue qui vous fait voir les femmes comme des hommes et les hommes comme des femmes enfin bon un truc assez rigolo quoi je trouve qu'on fait beaucoup pour pas grand chose oui c'est juste parce que tu as enfin bon je répondrai pas alors là cette fois ci on n'est pas dans de l'ascension même s'il ne sortira jamais chez nous c'est le dead or alive extrême 3 alors un nouveau trailer la nouvelle possibilité tout ça et bien là on voit bien la haute définition quand même oui oui surtout là que que j'ai pas télécharger le truc mais oui c'est un mode où dans le jeu apparemment on est propriétaire de la jeune fille et là je trouve que c'est assez assez bizarre quand on l'emmène dans sa chambre on peut la toucher de partout machin enfin bon t'es là ok où est l'intérêt enfin bon surtout avec le recul je comprends pourquoi est-ce qu'il n'est pas sorti chez nous oui là pour le coup ça va un chouïa loin il me semblait pas que le premier le seul que j'ai fait il y avait ce genre de truc vous me rappellerez peut-être sur le chat mais j'avais jamais vu ça quoi j'avais jamais vu ça donc oui je comprends mieux je suis un peu comme toi quand je comprends mieux le pourquoi est-ce qu'il s'auto censure en mode ouais mais non on va nous tomber dessus à bras raccourcis oui 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 je comprends on vous serait tombé dessus à bras raccourcis et salut bountyblat ça arrive un peu pour la fin malheureusement je laisse on est sur la dernière sur la dernière actu hein the last but not the least alors vous souvenez vous the monster moon peace qui était sorti sur ps vital il y'a une paire d'années un jeu de comment ça s'appelle un Un jeu de cartes, avec collection de cartes, rencontrage de jeunes filles en mode visual novel et puis surtout, surtout, énorme controverse sur le côté pédobère du titre. Il avait reçu pas mal de coups sur la tête parce que justement il y avait des personnages qui étaient bien plus que underage. Il y avait vraiment des personnages qui affichaient la couleur en mode j'ai 8 ans et je m'affiche à moitié nu. Censuré en Europe, évidemment, ne vous inquiétez pas, chez nous c'est pas passé, même si le jeu est sorti. Et là ils nous sortent le Monster in One Piece en version Naked, je sais pas à quoi ça correspond parce que là ils n'ont pas trop communiqué dessus. Sur Android, sur téléphone en fait, Android à iPhone. Je sais pas du tout à quoi ça correspond. Bon, on n'a toujours pas droit aux sorties Windows Phone, je pense que... C'est mort Windows Phone. Bon, bien sûr, mais sur le trailer, il n'y a rien quoi. Rien n'est révélé, tout ça. Et ça sera aussi un jeu, comment ça s'appelle ? Free to play. Ou free to pay. Dans ce genre de jeu, c'est plutôt ça. C'est l'idée. Vous soyez libre de payer. En tout cas, on sera libre d'essayer. Il y a toujours moyen d'installer des jeux japonais sur votre Android Phone ou sur votre PC. Parce qu'en émulé, ça passe aussi, Android. Donc faites-vous une idée, on ne sait jamais. D'autant que le jeu sur PS Vita était quand même très bien. Au-delà de la polémique, ça restait un très très bon jeu de cartes. Il était très très bien fait, très équilibré, très bien foutu quoi. Seul problème, voilà quoi. Il y avait des trucs ultra pédobères quoi.